... ... ... ... Constater que depuis 2012 donc ça fait plus de 8 ans que dans cette école il n'y a aucun bilan qui se fait à la fin de l'année scolaire c'est le directeur qui inscrit c'est le directeur qui fait ses propres dépenses c'est le directeur qui sait comment fonctionne le compte du CFP s'il y en a même et à la limite nous nous sommes dit est-ce que l'IA même ou bien les autorités académiques de la région savent même qu'il y a un CFP qui existe à Bignona parce que si l'autorité savent contrôler tout ce qui se passait dans cet établissement bien avant 2015 on aurait au moins connu tous les problèmes qu'il y a à ce CFP donc la situation a bien duré au CFP c'est un directeur qui est là qui n'a aucun souci de gestion de gestion financière de gestion des ressources humaines mais de gestion même à la limite des élèves puisque ce qui existe dans ce centre en dehors de la mauvaise gestion c'est les renvois sans raison et quand on renvoie des filles en état de grossesse ce n'est pas un conseil qu'on le fait mais c'est le directeur qui prend son outilier et qui renvoie à tout moment alors que nous savons que dans cet établissement là la majorité des élèves qui fréquentent c'est des femmes et quelquefois des femmes marie mariées c'est pourquoi à la limite nous nous sommes dit que c'est peut-être que ce directeur de CFP a plus de pouvoir que l'IA il a plus de pouvoir que l'IF même il a plus de pouvoir que le préfet parce que toutes ces structures toutes ces comment dire toutes ces gestions que je viens de citer mais ne fonctionnent pas comme ça ensuite par rapport aux griefs mais les griefs sont énormes vous pouvez vous rendre après la conférence au site et vous constaterez constaterez même que ce CFP qui se trouve dans la capitale départementale est moins doté en matériel que les CFP de Baila que les CFP de Koubana ou les CFP d'ailleurs le plus grave c'est que ce CFP est obligé même quelquefois de faire de demander à Koubana et autres des prêts de cuillères des choses très élémentaires nous citons les cuillères pour que vous compreniez que c'est la chose la plus élémentaire qui manque à ce CFP il n'y a pas de matériel ces formateurs qui sont là si vous les voyez le personnel ne fait pas plus de 28 mais vous avez même constaté le nombre de promoteurs qui est là c'est parce que le mal est profond ils veulent travailler mais ils ne savent pas avec comment travailler ils font de la formation ils font de la formation sans en réalité faire de la pratique donc ils sont en train de faire des cours théoriques et nous savons que mais l'enseignement technique nécessite la présence de tout le matériel pour faire la formation on ne peut pas tricher avec ça alors donc les dégâts sont énormes les dégâts sont énormes d'ailleurs par rapport à la situation de l'école il y a aujourd'hui un climat mais un climat très délerté qui existe entre le directeur et le personnel et c'est lui-même qui l'a créé parce que il n'y a pas de considération pour ses formateurs il n'y a pas de considération pour les élèves mais quand le directeur d'une école qui doit donner des leçons se permet même de proférer des je jure des paroles déplacées à l'égard des formateurs et à l'égard aussi des élèves comment peut-on juger cela et comment peut-on comprendre cela je crois que ce directeur il n'a aucune aucune qualité d'un bon manager il n'a aucune bonne qualité d'un vrai directeur d'établissement par rapport à notre position s'il y a euh essayer de trouver des solutions par rapport à la gestion mais vous savez nous nous pensons que la meilleure solution pour régler euh le problème de ce CFP c'est le relèvement du du directeur il faut qu'il soit relevé de ses fonctions parce qu'il n'est pas bon pour l'histoire dans la région ici des proviseurs ont été relevés des intamins ont été relevés des directeurs ont été relevés pour faute de gestion vous n'avez jamais entendu un syndicaliste branché parce que nous nous prenons la bonne gestion dans les écoles nous ne cautionnons pas la mauvaise gestion dans les dans les écoles c'est pourquoi pour ce CFP là il n'y a pas pour nous autre solution que le relèvement du directeur et il doit partir après son départ nous pensons qu'il faut réorganiser le CFP en installant tous les outils de gestion de l'école qui doivent fonctionner comme aujourd'hui tous les autres CFP ou bien toutes les autres écoles structures scolaires fonctionnent au Sénégal avec un APE opérationnel avec un comité de gestion qui joue pleinement son rôle avec un gestionnaire qui fait réellement son travail parmi les problèmes mais vous vous rendez compte que aujourd'hui même le personnel de l'école ne connaît pas réellement le montant des frais d'inscription pour les élèves ça veut dire que rien ne se discute là-bas c'est lui qui fixe ses prix quelquefois pour les mêmes élèves qui sont dans les mêmes classes quelqu'un peut payer 26 000 et certains payent 21 000 il y a trop de choses qui ne marchent pas dans cette école disons tout ne marche pas dans cet établi établissement c'est pourquoi nous nous prenons l'opinion l'opinion locale l'opinion nationale l'opinion régionale au niveau même international pour dire que l'IA et les autorités de la région et au niveau national seront responsables de ce qui tout adviendra dans le secteur de l'éducation parce qu'encore une fois comme vous le voyez ici le personnel est engagé nous nous sommes encore plus déterminés à mener cette lutte pour faire changer les choses dans cette quille dans cet établissement donc ce n'est pas que l'IA nous propose aujourd'hui simplement de revoir les règles de fonctionnement et d'installer de nouvelles structures qui nous feront reculer par rapport à notre exigence du départ de ce directeur merci avoir son attitude avoir son attitude on dirait qu'il a 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 un soutien mais nous nous ne jouons pas dans ça de toute façon les soutiens feront le poids ils seront obligés à faire le poids entre l'importance aujourd'hui de l'éducation dans le département l'importance qui colle à la stabilité dans le système éducatif et la protection d'un individu ils feront ce soir là s'ils pensent qu'il faut protéger quelqu'un maintenir quelqu'un pour faire mal à l'éducation dans le département dans la région mais en tout cas libre à eux de faire ce choix là formidable de l'éducation The … Merci d'avoir regardé cette vidéo !